héros youtube nous reprenons avec cette perche des enfers nos aventures sur elden ring et nous sommes nous sommes ici on devait explorer par là avant de se rendre tranquillement vers le sud d'être exploré par là un petit peu avant de descendre par là donc il nous reste encore à faire est-ce qu'on avait exploré par contre question que je me pose ici oui c'était la zone où il y avait les ours et tout ok et oui c'est vrai qu'on avait on avait le puits de la sophria la siophréa à explorer aussi on a ça bon bref c'est par où on doit aller genre par là ok bon on respire on n'est plus dans le château des enfers il y a ça ici on respire bon c'est quand même satisfaisant on a bien on a bien avancé c'est jamais un ou là bas il y a peut-être un truc là ok c'est une entrée ça à voir bon à deux de canasson et effectivement on a la la ruine majeure qui est équipée en haut à gauche bon allez savoir à quoi ça sert j'en sais rien bon je fais juste un petit coucou et merci voilà Pierre de forge 1 Putain l'ésotérisme Il proque un peu quand même On était passé par là déjà On a juste dû Checker vite fait quoi Y'a quoi en contrebas Y'a lui là l'idiot du village Ils m'ont pas rendu Mes fioles de soin Ah Peut-être à cause de ça J'ai récupéré mes fioles Ah oui au fait on avait un tableau aussi On avait encore un petit chasse au trésor Tranquil hein Bon d'accord Bon c'est anecdotique les runes que ça me donne Non mais Bon y'a eux là Bon j'espère que Bok m'en voudra pas de D'anéantir son peuple Les pierres arc-en-ciel Je crois que les pierres arc-en-ciel ça permet de baliser Non ? J'ai même pas regardé ce que ça fait Je fouille bien hein Je fouille bien hein Ce serait pas déconnant qu'il y ait un Une petite entrée de donjon Attends Oui on était en bas de tout à l'heure Oui on était en bas de tout à l'heure Il y a ce pilier là Je pensais qu'il y aurait un loot Oh j'y crois pas trop Bon d'accord Il nous fallait 16 000 ou 17 000 pour un level up Putain c'est beaucoup J'ai peut-être un peu abusé Alors bon on va aller jusqu'en bas Et après on va remonter Genre tu maîtrises La dissimulation comme ça toi Ah quand on voit les arbres marrons comme ça C'est potentiellement des ennemis c'est ça ? Ouais Ok Ce que Bok nous a appris finalement quand on l'a trouvé Donc encore une fois c'est très organique Les notions d'apprentissage Donc on descend Lise de Trina Alors les lises de Trina Souvent on les trouve dans des endroits un peu isolés Il y a moyen qu'à un moment ça nous serve pour des crafts un peu pétés On verra Si admettons un jour on fait du craft Vous me connaissez Moi et les crafts C'est pas trop ça Bon après cela étant dit on est quand même dans un jeu Avec une certaine once de difficulté Donc il y a des crafts qui pourraient nous sauver la mise Effectivement Bonjour Bah et vous vous étiez là quoi On est pas venus ici ? Ok bon bah il y a des sbires C'est pas plus mal qu'on se reconditionne à se battre à dos de monture Mon petit doigt me dit qu'on en aura bientôt besoin Ok donc là on a un méga jump Ouais Et là on a un pont des enfers Ouais d'accord Et on est ici Donc au final ouais bah c'était un peu l'objectif Sauf qu'il me manque peut-être des choses Et petit à petit mine de rien à défoncer des sbires et des animaux On va peut-être le gratter d'autres niveaux Ouais donc là en fait on pourrait On pourrait descendre Tranquilo Tranquil tranquilo Ah oui et là du coup oui On était arrivés là On avait vite fait regarder On avait dit non c'est mort on y va pas Donc finalement on revient sur nos pas C'est juste ce qu'il y a au dessus par contre Oula Ce qu'il y a au dessus on l'a pas vraiment vu Là il y a un mec Il y a une libellule de ses morts Ok 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 Bon faut que je réussisse à aller au dessus Ok C'est parti ! C'est parti ! Pardon ? C'est parti ! Quoi ? Oh là là ! Il est mort ! Oh et ça venait de me rendre mes popos ! Une larme larvaire ! Ok, nouveau loot donc ! Putain le fumier ! Quoi ? Oh là ! Un mage sniper ! Putain le nounours ! Ninja quoi ! On va faire un truc ! Parce que l'autre il y a le sniper là ! Donc on va contourner le problème ! Ok, on va aller le choper hein ! Hors de question que je prenne des dégâts nuls contre lui hein ! Parchemin de la maison royale ! Ah ! A donné un sorcier expérimenté pour obtenir de nouvelles sorcelleries ! Oh ! Bah du coup on peut donner ça en théorie à la... À notre prof ! Ça c'est pour nous hein ! Mais c'est l'autre là ! L'autre là qui dit ouais mes sorts sont nuls et tout ! Je me demande vraiment si lui... En vrai il peut pas nous débloquer des trucs craqués que la prof nous donnerait pas ! Ouais alors toi par contre hein ! D'accord ! J'ai plus de magie ! J'ai déjà essayé de jouer sans ATH ! J'ai déjà essayé de jouer sans ATH ! Euh... Non mais bon étant donné que... Là l'ATH se disparaît euh... Dynamiquement en fait ! C'est juste quand je suis en combat effectivement l'ATH est présent mais heureusement en fait ! Parce que ça veut dire qu'admettons tu utilises tes spells ou tu tapes, faudrait compter les coups que tu fais ! Pour euh... Anticiper le fait que tu vas plus avoir d'endus et tout ! Enfin c'est trop compliqué hein ! Ça se fait à mon avis mais c'est... Je suis même pas sûr que les gros cadors du game ils fassent ça ! Ah c'est ultra chaud hein ! Genre les mecs vénères à mon avis ils font pas ça hein ! Merveilleux ! Bah ouais ça va être ultra chaud hein ! Non non en vrai là l'ATH il est euh... Il est quasi inexistant, il est là juste quand il y a besoin ! Ouais faut connaître les mods par cœur ! Et c'est surtout toi même qu'il faut connaître par cœur ! Donc euh... Le nombre de coups que tu peux infliger, le nombre de spells que tu peux balancer euh... Pour pas faire des inputs dans le vent et euh... J'ai arrêté timing quoi ! C'est trop chaud hein ! Ok ils m'ont rendu mes popos ! Et en fait ils donnent pas la fiole spéciale par contre ! Ça la rend pas ! La grande rapière ! Bon en théorie on a défoncé tout le monde ! Oui bon d'accord ! Bon c'est intéressant du coup ! On a un parchemin pour euh... notre propre de magie ! Qu'est-ce 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 qu J'ai un problème de toute façon Avec les consommables de manière générale Attendez il y a peut-être un truc ici The place to be pour les Les aigles visiblement Pâtes de volaille à 4 doigts Et ça se trouve il y a un monde où les pâtes de volaille à 4 doigts Ça nous permet de crafter les pâtes de saumur Combiner avec autre chose Bon d'accord Bah du coup On fait ça On fait ça Ah mais en fait ok quand on est pas loin de ce truc là On Dans tous les cas on subit pas Dégas de chute Alors généralement quand il y a ces sortes de larves de pierre là Qui observent Enfin des larves Des chenilles de pierre là Qui observent dans une direction C'est généralement en fait qu'il y a une sorte de zone Où on peut affronter un boss facultatif Mais qui est un boss dans lequel on ne peut pas Faire de la coop Donc c'est vraiment des boss Exclusifs au solo Du coup je sais pas si on est prêt pour le faire celui là En fait il y en a un typiquement Que j'ai mis de côté volontairement Je suis même pas allé voir C'est ici D'ailleurs on a pas exploré juste Cette toute petite zone Mais c'est en fait ici il y en a un Et c'est exactement comme le mob qu'on a croisé tout à l'heure là Qui a une P2 infect Et que j'ai pas osé affronter les jits Parce que je savais personnellement que ça allait être la souffrance Il y a juste lui que j'ai skip Mais parce que je savais que ça servait à rien Parce que là on a 15 000 Putain il nous faut 16 800 On pourrait gratter notre niveau Le problème c'est qu'on a Ah si remarque on a un Est-ce qu'on prend notre niveau avant Bah attendez vous savez quoi Je vais tous les défoncer Peut-être un truc spécial qui se passe Quand on les défonce tous Ça j'en sais rien On va tous les défoncer Pour éventuellement gratter pour le niveau qui nous manque Comme ça on prend notre niveau Et au pire on tente Et si c'est trop l'infection Bah on le laisse pour plus tard Non mais c'est bien tout je vous pille Petite exploration Et au final on trouve une petite zone de boss Faut mieux que j'explore par ici On va prendre plus 5 à l'aide Je vais peut-être pas former les écureuils Ni les moutons d'ailleurs Est-ce qu'on peut vendre les ressources de craft Si on peut vendre les ressources Qui par exemple nous servent à crafter des flèches Je vais peut-être gratter quelques runes Ah crafter je suis ultra réticent Par contre vendre Là y'a pas de problème Parce qu'on est là Ouais non nous on est descendu ici Donc normalement ça c'est bon C'est bon en fait Alors les hiboux on en croise pas souvent Faut les défoncer pour looter les oeufs endormis Je sais pas vraiment si c'est utile Mais bon dans le doute Et si y'a vraiment pas de marchand Je me suis pas encore renseigné sur le Le marchand qui me vend la lanterne Bon je serais peut-être mieux d'aller défoncer le gros crabe Pas la tortue Pas comme ça Zinedine Bon normalement on a assez de runes là Infection les libellulons Bon d'accord Euh droite Non mais vraiment il manque 100 runes là Toi là Ça suffit Armure de Kayden Let's go Bon on est ultra gagnant sur la résistance physique Par contre la résistance magique A l'aide Donc là on est en charge lourde La question Oh putain en plus elle est stylée La question que je me pose C'est est-ce que si j'augmente un niveau En endu Je passe en charge moyenne Je suis en charge moyenne Yes Autre question que je me pose Du coup c'est est-ce que mon pote Boc le couturier Il peut la maudifier S'il peut la modifier on le tente sur celle là Oh ouais Et bah il peut pas me la modifier C'est bien dommage Pas grave Bon on va tenter ce petit boss là Oh là là tout se goupille Putain l'armure de Kayden j'avoue Putain mais c'est ça que je voulais looter Ça faisait un moment que j'attendais de pouvoir la looter cette armure Ah oui c'est vrai que c'est les mecs crucifiés J'avais oublié ce détail Ok Bon alors Oh je le défonce Bon il me défonce aussi mais Bon ok Bon ok mano Pas de soucis mec Ok Je suis mort Le gros de limier Et bah merci à toi On l'a éclaté Bon là c'était un peu cannon glass versus cannon glass La glass cannon pardon Le gros de limier Il nous faut 18 en force C'est une arme plus force que dex Après il y a peut-être moyen de Ah bah non on remarque qu'elle est scale c En dex Un espadon courbé Et ça met du saignement Compétence unique Ok donc c'est une arme unique Améliorée avec des Des pierges de forge sombre Trappé verticalement à l'aide du croc de limier Profité de l'élan pour créer de la distance Avec votre adversaire en faisant un bond en arrière Enchaîné avec une attaque puissante Pour exécuter un pas de chevalier limier Oh par contre elle est très lourde Elle passe combien 11-5 Ah oui elle est très lourde Mais 18 de force Donc pour l'instant Impensable de jouer avec Il m'a donné que 2 mises à main Bon c'est un peu impensable de jouer avec pour l'instant Mais sait-on jamais Peut-être plus tard Bon ça implique de monter la force Bien comme il faut Ce qui n'est pas du tout d'actualité Bon bah ça c'est fait Ça suffit Il y a des bellules qui est en train de débiliser en dessous là Bon je suppose que si je me laisse tomber On fait une expérience Voilà Bon alors Oh mais le style avec l'armure de Kaiden là J'aurais bien voulu en looter une deuxième pour M1 Faudrait farmer ces gars là en fait Ça c'est réglé Ensuite ça Voilà une bonne chose de faite Clé l'âme de pierre Ah j'aimerais bien en looter une deuxième pour Emma ouais Va falloir J'essaierai de les farmer un petit peu ces mecs là Pour la re-looter Après peut-être que Emma Emma avec le Q qui est là en vrai Elle va Elle va prendre au sens littéral Elle va Elle va forcément la looter rapidement Bien avant que je la re-re-looter à nouveau Les paris sont ouverts En sachant que je joue à peu près 4 fois plus qu'elle Enfin que je vais forcément jouer 4 fois plus qu'elle Bon bah nouveau site de grâce On va looter ça Bah voilà Alors il fait nuit ça tombe bien J'ai une info concernant cette zone quand il fait nuit C'est parti Bonjour Est-ce qu'il y a quelqu'un là-t-il ? Est-ce que je peux faire un moment pour un moment Je m'appelle Irina J'ai éclaté de Castel Mourne Au sud Les servantes là Ils ont réveillé Je... Je ne peux pas être sûr de ce qu'il y a Ma attention a été faite depuis la birth Tu vois ? Mais j'en prie que j'ai oublié de tout le monde J'ai eu besoin de toute seule Mon bon père m'a secrétaue du village Mais il a décidé de rester Il dit que c'est son dutement Comme Premier J'ai peur du vat кinvier du village Les servantes sont plein d'inclare Filled avec des déchets de tout de nous Ils ont comme pour tous les deux I escaped avec Ils n'ont pas donné une seule Je me peur que ça ne va pas faire Du village Remettre la lettre. Ok. Encore un château. Bon alors. On va vite fait ratisser par là. Là à mon avis il n'y a rien. Non. On pourra aller là-haut vite fait. Je vais juste avancer tout droit. Pour une bonne raison. Après ne vous inquiétez pas on va revenir un peu en arrière. Oh quel plaisir de les one-shotter ces cons. Merci. Ah non je one-shot. Merci. Bon on peut peut-être s'occuper du géant éventuellement. Merci à toi. Tranquille. Là ce serait ouf que les coups critiques restent aussi ma magie. Là on serait bien. Tranche de viande blanche. Il avait ça sur lui le géant ? On n'a pas une récompense là ? Totalement. Morgan Stern. On pourrait faire comme Jean Reno dans les Visiteurs. Que trépasse si je faiblis. C'est du one-shot. Ça suffit. Ça suffit. En plus ceux ils sont infects. Donc c'est pas plus mal de les dégommer comme ça. Car de forge 2. Oh la la. On a tellement de quoi upgrade. Faudrait qu'on teste un autre gameplay. Ok on a ça. Ça c'est une bonne chose. Faut que j'explore beaucoup mieux derrière. Cendre de guerre, tire puissant. Ah ça ça va être pour les arcs. Donc ça ne nous intéresse pas. Artéria. Ah un artéria. Comme ça. Alors c'est peut-être un endroit spécifique où elle pousse. Ok. Je suis venu pour lui. Il me regarde. C'est quand même dommage que j'ai chié mon premier spell. Bon ça m'a saoulé. Ok c'est 404 qui a pillé les gars. C'est quand même dommage. On avait un 6 de grâce juste à côté. Je ne sais pas bien aller. Je ne sais pas bien aller. Fléau de cavalier crépusculaire. Qui nous demande 24 de dex. Pour le manier. Et c'est sûrement du coup. Ah ce n'est pas une arme unique. Et on a vu exactement le même. Et on s'était fait défoncer d'ailleurs dans la zone à l'est. Donc la question que je me pose en fait. C'est est-ce que lui aussi nous en donne un. Ça voudrait dire qu'on pourrait jouer avec double fléau de cavalier crépusculaire. Ce qui serait somme toute incroyable. Admettez-le. Et ce n'est a priori pas une arme unique. Donc. Mais pourquoi faire simple qu'on peut faire compliqué. Ne me posez pas la question. Je me la pose tout seul tous les jours. Comme un grand. Oh un marchand. Alors est-ce que ce serait lui. Qu'on cherche depuis tout ce temps. Alors par contre il y a une clé lame de pierre. Donc on va lui acheter pour 2000. Augmente les PV maximum. Pas trop l'intérêt. Bande de semi-humains. Ouais ça typiquement je pense que c'est une info. De ouais le donjon où on a des bocs. Armure d'écaille. Putain elle est vénère. L'armure d'écaille. Toujours pas la lanterne. Je peux pas la comparer à mon armure actuelle. Pour voir. 11, 9, 10, 2, 12, 4, 19, 7, 1, 9, 10, 7, 8. Je l'achète. Je l'achète. Je l'achète. Parce que c'est exactement le même poids. Donc je peux l'apporter. Vas-y les ponts fissurés. Je vais commencer à les acheter quand ils me les vendent. Alors certes pour l'instant on se sert pas trop des objets de lancé. Voir même pas du tout. C'est exactement le même poids. Eh la résistance au feu c'est pas déconnant. Parce que le feu je trouve que c'est assez récurrent. On resterait en charge moyenne avec cette armure là. Oh merde. Elle est plus intéressante du coup. Oh je me suis hypé pour rien. Et j'ai acheté ça pour rien. Oh ouais. On a un petit style. Bon d'accord. Bon j'ai acheté l'armure pour rien. Mais c'est pas grave. Ça servira peut-être un jour. Bon d'accord. D'accord d'accord. Toujours pas la lanterne. Ça rend fou. Donc nous sommes là et nous avons la carte qui est juste là. On va aller la choper avant de revenir en arrière et mieux explorer. Bon. Je prends juste ça. Ouais c'est bien ce qu'il me semblait Je le voyais au loin Il est là bas Allez salut Quel fumier On peut vite faller là haut éventuellement Comme quoi voilà A chaque fois je le dis Acheter des équipements c'est une connerie Je le regrette instantanément Là je l'ai acheté et frame 2 j'ai regretté Ok je suis toujours considéré en combat C'est un plaisir Quoi Ok Mais putain lance ton spell Ok bon lui c'est comme la dernière fois On va affronter exactement le même hier Je me déteste Bon à mon avis lui Il prend jamais de saignement Et là qu'il nous snipe Bon je le bourre Je peux me le permettre J'ai rien dit 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 Arrête de spammer les roulades L'avantage c'est que j'ai conscience de mon erreur Bon par contre du coup faut que je revienne ici Je suis poste de nuit Bon là vous avez vu J'ai voulu la jouer avec l'eau Non mais là Attends là il fait jour Ok là il fait jour c'est mort Non mais c'est mort Je le défonce Je le défonce Ah il parait que c'est la nuit Et l'autre il est réveillé Vraiment Bon si les chauves souris a chill C'est normalement c'est la nuit Ok il est là Putain Non ce n'est pas là Vous avez vu venir Non ce n'est pas la merde Non Je suis normal Ok quand il fait ça en fait Bon ok Bon en gros quand il fait ça Après il fait un rush en avant Si je suis passif Et il me bec Ok Bon en vrai on est à deux doigts de le tuer Donc ça va Ça va ça va Mais il faut qu'en priorité Je claque ma potion spéciale Pour avoir le bonus de regen d'endu Plus rapide Bon Bon C'est parti. Ok, là il a voulu mais il est bloqué. Merci à lui. On pourrait un peu le... Non, pas du tout. Mais putain, ce timing là... Vas-y, je me soigne direct. Non. Putain. Non. Merci. Putain, on co-op avec la... La gestion modulaire de l'aggro. Ouh. Oh, il y a l'autre qui me snipe là. J'en gotaga depuis tout à l'heure là. On va le laisser tranquille. Bon, alors ça c'est fait. Bonne chose de faite. Et en plus on a une hache sacrificielle. Bah le mec est omniscient. Oh. Alors ça par contre... Une graine dorée. Bon, on repart en arrière. C'est assez fou quand même que sur des mini-boss comme ça, je me fasse défoncer et que je suis obligé de recommencer plusieurs fois. Alors que sur le boss principal, on n'est pas du tout galéré. Alors qu'il est censé, je pense, être plus abordable ce boss là. Enfin, je sais pas mais... Alors, il y a peut-être un truc sur les remparts. Pas du tout. De l'autre côté. Pas du tout. Toujours plus, hein, vraiment. C'est fou, hein, parce qu'on explore mais en même temps, l'autre, il nous rappelle qu'il est là et... Fais gaffe où tu vas parce que ça se trouve, à un moment donné, ma flèche, elle va te toucher, quoi. Du coup, il y a un côté très oppressant dans l'exploration. Bon, ça va en vrai, c'est pas aussi oppressant que dans le château, par exemple, mais... C'est cher. Merci. C'est un minou snipe de là, quoi. N'importe quoi. Je suis où, là ? Je suis toujours en combat, donc je peux pas regarder ma carte. Juste à cause de l'autre débile, là. Putain, on est toujours en aggro, vraiment ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Braise jaunâtre. Merci. Bon, là, on est en train d'explorer ça, donc on est là, on pourrait descendre là. A l'aide. Bon, on avait la maison là-haut, faudrait y aller. Ensuite, ouais, éventuellement descendre. Et donc là, on a un arbre. Là, on a un petit scarabée. Ok, on descendra plus tard. Les rats. Merveilleux. C'est parti. C'est parti. Les braises jaunâtres, ok ça a l'air d'être the place to be pour les braises jaunâtres. Je suis pas fou on avait vu une cabane hein. Attends on a une effigie de marica là, qui est active. J'ai vu qu'on. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais c'est la grosse ambiance ici. C'est parti. 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 Siquez parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, on pousse encore un petit peu. Ok là on est de retour ici Ok donc là je suis en train juste de faire le tour Ok donc là il y a Relera On est collé à l'église donc en fait on a tout vu Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se taper ici On aurait tout ça à explorer aussi Bon ça avance Sous-titrage ST' 501 Je vais me péter la gueule Il faut faire gaffe aux input des sauts Qu'on les fasse pas un poil trop tard Sinon on fera juste le double jump dans le vide Mais ça peut paraître trompeur du coup Ok Petit fumier Planquer dans les fourrés Ah les murs ici me trigger Ah mais c'était ça qu'on avait vu au loin Totalement Ah oui Ah ouais alors là le problème c'est que si j'ai pas la lanterne Et bah on est comme des cons Alors bon déjà de 1 Voilà Alors ça du coup Le bait c'est ouais je fonce tout droit pour aller vers le coffre Sauf que bon bah là on voit le sol Il a deux doigts de se péter Donc On va faire ça On va pas prendre le piège Surtout quoi là c'est pour de la viande de tortue de saumure Enfin C'est genre pas ouf Sauf que ouais je ne vois rien Bon ok L'attaque lourde rushée On va faire one shot les rats Ça suffit C'est tout Je suis désolé T'as la lanterne on va la voir J'en sais pas combien de temps Je vais me renseigner en vrai Je vais me renseigner parce que c'est assez imbuvable On voit rien du tout Donc là on vient de là Enfin plus déjà que moi sur mon écran Mon écran il n'y a pas une luminosité de fou Donc dès que c'est des endroits sombres Pierre nuisante Ok Ou dites vous que je vois moins que vous encore Même si ça parait impossible C'est le cas Ça pue C'est le cas 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 Ah On la first try Ouais boss très compliqué Étant donné que Il est un peu fatigué Il est un peu fatigué Dans un endroit Très étriqué Mais c'est passé C'est le cas C'est le cas Alors je crois Alors je crois que lui Il va me montrer justement L'entrée de ce De ce donjon De ce donjon Et en plus on peut même plus interagir avec Parce qu'on l'a fait Voilà Voilà No les gars Ok on explore bien T'est la limite T'as limite je pensais faire juste le mini donjon Pour finir l'épisode Mais Ça a tellement pas duré longtemps Que C'est limite de la peine De finir là dessus Oh si il y a moyen de finir Sur un vrai défi Eh 10 000 runes Il nous en faut combien 17 500 NDR Bon là il y a des plantes des enfers Ah mais j'ai pas exploré là bas Mais je sens que là bas on va être bloqué en plus Si on y va Ce serait peut-être Mieux On va aller d'abord là bas Bon peu importe On va finir ce secteur là Voilà C'est la promesse que je vous fais Ce sera plus facile de se dire De tête Bon on a fait ça Hein Qu'est-ce qui a pris des dégâts Bon on va aller voir les plantes d'abord Remarque Hop 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 Ok j'ai pas assez de ranger Qu'est-ce que je branle Qu'est-ce que je branle Bye J'ai 부 day de sel Aïe Sors de l'or J'ai plus de magie Bon Et ben c'est parti Pour l'emmerdement Oh ouais mais alors attendez Parce que là On a un big problème Oh la la Oh la la Bah j'ai plus de magie Ou alors Je consomme mon truc Qui me rend des PC Ca fait un peu chier quand même Mais attendez Mais y'avait mon casque Qui me donnait la résistance Au poison Voilà en moins En fait ils se protègent mutuellement C'est un peu un enfer votre histoire C'est long Tu veux pas t'auto DPS là Ce serait merveilleux L'empoisonnement Ok Voilà Non parce que c'est mort Je me retape pas Là je l'ai fait Parce que bon symboliquement On les croise Donc je les tape tous En plus y'a une entrée de donjon Je crois Mais je vais peut-être pas Stop Et ben c'était pas loin Stop Stop Bon alors du coup on est là Nous on a pas exploré ce qu'il y avait là-haut Alors si c'est une entrée de donjon J'ai envie de vous dire on va la marquer Mais on va pas le faire J'ai quand même envie de tout ratisser J'en sais jamais ça se trouve ça va être ultra galère Donc ouais Galerie de vent hurlant Bon y'a un monde où c'est ultra casse-couille Bon je vais quand même juste looter ce qu'il y a sur les côtés Si possible Donc là y'a un truc Ah c'est là en fait Là Ok donc la gauche J'ai l'impression que c'est comme la dernière fois Y'avait un donjon comme ça Ou un Pierre de forge 1 C'est tout Ouais la dernière fois on avait une sorte de De plateforme puzzle comme ça A assumer C'est tout Faut une pierre de forge 1 Bon d'accord Ah mais attendez Au dessus En fait on a pas du tout fini Parce que au dessus ici Genre là y'avait un scarabée C'est ça qu'on entend depuis tout à l'heure C'est le scarabée de ses morts Oh mais le scarabée de ses morts J'ai envie de le choper moi Donc là c'est pour passer de l'autre côté Et tout à l'heure on était au dessus Et là y'a Michel Qui fait sa sieste Sur la falaise Michel qui est mort Alors vous vu votre couleur Ça m'étonnerait pas que Vous infligez du poison Oui il faudrait impérativement Qu'on explore là en contrebas Parce que là je suis en train de me rendre par là bas Bon On va faire un truc Euh Hop Hop Voilà et moi je veux descendre Si possible Voilà Donc les ruines Ok Ok on met l'icône ici aussi pour le faire C'est un coup oublié sinon Bon On me dit que je peux invoquer J'invoque Je me fais pas surprendre par un rat démoniaque Par là Faudrait un peu mieux vérifier Bah non remarque non Hum Alors toi t'es soit un mob Enfin soit un PNJ Soit un mob vénère Bon d'accord Bon d'accord C'est un mob vénère Oh Pas si bien que ça Allez salut à tous Bâton de la reine semi-humaine Ah c'était la maman Volet de cristal C'était la maman Oh mais du coup Bâton ça veut dire Bâton 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 qui va s'améliorer Intribut requis Intel 10 Bâton de pierre d'éclat Bâton de pierre d'éclat Aux allures de sceptre Présent Jadis Offert En gage de paix Au semi-humain Ne nécessite Guerre d'intelligence Considérée avec mépris Par les membres De l'académie Ah donc en fait C'est peut-être une arme Un peu claquée Bon moi je dis Pour le moment On garde le béton Météorique Mais on verra Au fur et à mesure Qu'on avance Si on loot Pas mieux Pendant un moment Peut-être qu'on se penchera Sur le fait D'améliorer ce bâton Du coup On a Fait l'acquisition D'un sort Aussi Mais je comprends pas Depuis le début On me donne de l'artéria Comme si c'était La hype Et là Je les loot Par terre Bon bah ça c'est fait C'est marrant Parce que C'est pas comme si ça Ils l'ont mis en avant Comme étant Un boss C'est juste un gros mob Et en fait C'était L'arène Des semi-humains L'arme de cristal Noueuse de foie Améliore temporairement la foie Bon Et bah d'accord On a tout vu ici Moi je veux juste Choper Le scarabée Comme ça c'est bon On a pas à revenir par ici Aïe Ah ça subit le saignement quand même Ça subit le saignement On a bientôt notre niveau Oui On va finir l'épisode sur un level up Ah non mais ok Finalement on revient ici Là où j'ai mis mon marqueur D'accord 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 Il y a peut-être un site de grâce Cela étant dit Plus en haut Je vais juste aller voir pour ça Indicateur de donjon Est-ce que ce serait pas un indicateur Pour le donjon Ah non pas du tout Je vais mettre une icône sur lui Voilà Comme ça La prochaine fois On aura l'info Attends c'est une église Oh si c'est une église C'est la hype Je check l'église Bon j'ai dit le scarabée aussi Où j'arrête mes conneries Il va dire que je me soigne exprès Pour me remettre full life Je me fais toucher par torchman Il faut quand même être ultra méthodique Qu'on explore dans ce jeu Ok Les squelettes Bonjour Grèce sanguine La grèce sanguine c'est très cool Mais c'est une église Mais c'est une église Une larme de vie J'aurais bien voulu Une graine dorée Bon vous allez voir que maintenant Ils vont me demander deux larmes de vie Pour upgrade C'est quasi sûr On va faire un truc C'est que je vais interagir avec ça Je vais pas m'y poser Ça sert à rien Je vais juste descendre C'est pas pour ça Pardon. Ok, c'était limite. J'ai pas le temps pour ça. Ok. Je peux rouvoir. Ah, bonjour. Ok, j'ai un loot inédit. Hop. Hop. On peut encore descendre. Non, mais on va trouver une entrée de donjon. Un truc... Un truc ouf. Non. Non. Pourquoi je sens le coup de pute ? Le coup de pute où ils ont voulu mettre un truc ici pour les plus audacieux. Sinon pourquoi ils auraient permis qu'on aille jusque là ? Toujours se poser la question. Y'a rien, hein. Peut-être du troll, hein. Pas impossible que ça soit du troll, hein. Aussi. Les connaissants. Des loups. Ok. Ça faisait longtemps. Hein ? Et on est de retour ici. D'accord. Donc ça veut dire qu'on a un peu ratissé, euh... Comme il se doit. Et là, bah du coup... C'est fait. Ok. Ah. D'accord. D'accord. Donc là... Bon, de toute façon, on va aller le voir, hein. On le voit sur la carte. On a peut-être une sorte d'église en ruine. Donc peut-être une larme de vie. C'est tellement vaste. Bon. Comment dire ? Il nous manque que dalle pour un niveau. Donc, nous allons gratter ce niveau. Et ensuite, nous allons nous arrêter là. Donc je vais me re-TP après à l'église. Euh... Comme ça, on repartira de là. À moins qu'on fasse de la coop, évidemment, avec Emma entre temps. Mais dans tous les cas, ça change rien pour le let's play solo. D'ailleurs, si vous l'avez remarqué... Et à la base, c'était pas le projet. Enfin, c'était pas initialement prévu comme ça. Mais en gros... Euh... Pour les... Les sessions... Avec Emma... Là, du coup, c'est une playlist à part. Enfin, vraiment qu'un jour, je descende, hein. Pour... Pour claquer la lame de pierre et euh... Et voir ce qu'il y a, hein. Mais ça correspond étrangement à l'entrée de la grotte, euh... Qu'on avait arnaquée, là. Bon, voilà. On a notre niveau. Et du coup, là, en état actuel, en termes de stuff, on est très très bien. Euh... On va monter l'ésotérisme. Comme je l'ai dit, l'ésotérisme, on le met à 20. Comme la vigueur et l'esprit. L'endurance, on la mettra peut-être aussi à 20. Et après, on fait un gros focus d'ex intel pour enfin regagner des dégâts. Ce serait pas mal, hein. Et ben voilà ! On est bien. Donc là, dites-vous qu'on a exploré euh... Attends, on est allé voir ça là-haut ou pas ? Non, hein. Donc on est pas allé voir ça là-haut. On a juste exploré la partie gauche. Et on a pas chopé... Je me le mets euh... Sous quelle forme ? Coffre. Bon. Je mets un diamant mais je vais me rappeler que c'est pour le scarabée. Et oui, parce qu'on est pas allé chercher le... Le petit scarabée. Eh, vous savez qu'on va aller chercher le petit scarabée. On va arrêter les conneries. Non, non, non. On va chercher le petit scarabée. Donc... Ici. Non, non, c'est quand même con de revenir ici euh... On a déjà un milliard de trucs à faire. Donc il est déjà mort. Mais par contre il est pas mort. Ok, il est là, je suis bien. On va chercher les Ok c'est bon Tout droit non Ça c'est pareil ça va être un sort de foie De toute façon en fait Je regrette limite mon build Je vous le dis Sur tous les sorts les plus stylés Les plus stylés c'est les sorts de foie Mais C'est bien ils craignent pas la foudre Bah remarque Dans Stardew Valley on crée des paratonnerres A l'aide d'elles de chauve-souris Donc c'est pas déconnant Bon bref Nous reprendrons ici Notre exploration la prochaine fois On a encore à faire Ah par contre on peut essayer de voir si on peut améliorer Fiol mais je crois pas Une larme de vie Ok bah ça a été amélioré Ça a été amélioré Que voulez-vous Bon On peut parler à Melina Ah on peut parler à Melina Du fait qu'on ait battu Godric peut-être Peut-être Ça va peut-être me débloquer les scripts à la table ronde C'est quoi ? C'est pas Elden Ring Grow strong in the face of death Warriors of my lord Lord Godfrey D'accord On a peut-être loupé des Des récits de Marika comme ça Dans d'autres églises Bon d'accord Ok pas de soucis Bref Et bien fin de cet épisode Bisous Youtube A très bientôt